J'aime ça, vive la technologie! En Sénégal, vous êtes en train de faire une vidéo en vrac sur la photographie. En général. Parce que les gens me disent que c'est vraiment mon gars. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la photographie n'est pas un bouton. Si tu veux que tu veux faire un bouton, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être un photographe, il y a des principes élémentaires de base que tu dois comprendre. Parce que la photographie, c'est un processus. En ce moment, tu dois savoir ton appareil photo. Le téléphone, le DSLR, le téléphone. Tu dois savoir ton appareil, le menu, savoir quel bouton qui a fait. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Si tu prends ton appareil, dans la boîte, il y a tout. Par force, il y a un catalogue. Il y a un livre et un dessin. Si tu écoutes l'anglais ou le français, il y a des dessins et des numéros. Il y a des dessins et des numéros. Si tu ne fais pas le baissement du manuel, il y a un site internet qui fait l'appareil, qui connaît Canon, Sony, qui connaît Lumix, etc. Il y a un site, un modèle d'appareil, qui a un catalogue en mode PDF ou HTML. Tu peux lire en ligne sur Internet ou télécharger en mode PDF, lire les affaires, pour comprendre. Si tu écoutes, tu vas sur YouTube. Ce qu'il y a de bonnes choses, c'est que tu expliques ce modèle d'appareil précisément. Si tu écoutes l'appareil, c'est l'appareil. Tu dois l'expliquer ce modèle d'appareil. C'est l'appareil. Tu dois l'expliquer. Ce qui fonctionne et ce qui fonctionne. Et non le contraire. Si je vous expliquez ce modèle d'appareil, je le disais. Je le disais. Je le disais. C'est la première fois. Mais je le disais. Je le disais. Donc je le disais. Je le disais. Je le disais. Et je le disais. Je le disais. Donc, il faut que tu n'en fasse pas. Je le disais. Parce que c'est ce que tu dois commencer. C'est le savoir. L'appareil. L'amateur. L'appareil. Ils sont tous. Mais ils n'ont pas le résultat final. Mais tu vois la différence. Et il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun problème. C'est juste savoir l'appareil. L'appareil. Parce que aujourd'hui. Si tu dois régler ce modèle. Ou faire le réglage. Tu dois savoir où tu le fais. Et que tu le fais. Parce que de toute façon. Quand on a inventé l'appareil photo. Ça fonctionne de la même manière. Attends. Ici. C'est l'objectif. C'est la lumière. La lumière. Il faut garder la lumière. Il faut garder la lumière. Il faut sortir. Il faut concentrer la lumière. Si la lumière. Il faut concentrer la lumière. Il faut faire un capteur. Maintenant. C'est le capteur. Il faut faire l'affaire d'Amen. A l'époque. C'était le capteur. C'était une pellicule. Et je vais vous expliquer. Dans les passées. C'est une pellicule. C'est une bromure d'argent. Il faut réagir. Par rapport à la lumière. C'est une réaction chimique naturelle. C'est une réaction chimique naturelle. C'est une réaction naturelle. C'est éventuellement. Mais. C'est une réaction. C'est un peu. C'est une réaction. C'est une réaction. C'est une réaction. C'est une réaction. Il y a des technologies. Il faut remplacer les photos. Les photos zits sont des bâtonnets qui captent les couleurs RGB, red, green, blue, donc rouge, bleu, green, vert, rouge, vert, bleu. Les photos zits sont enregistrés une quantité de lumière qui s'occupe sur les bâtonnets et qui s'occupe sur les deux. Les photos z'occupe sur les bâtonnets et qui s'occupe sur la forme de fichiers ronds. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les photos numériques. Qu'est-ce qu'on appelle les photos numériques? Nous pensons qu'un appareil photo, dès qu'il n'y a rien, il y a des photos de la bâtonne. Et si tu as vu la photo, tu l'as vu. Parce qu'il n'y a rien à voir. Si tu as vu des images, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il y a des photos de la bâtonne et de la bâtonne. Il y a des photos de la bâtonne et de la bâtonne. Après, il y a des photos de la bâtonne. Il y a des règles. Comme par exemple, la règle des quatre tiers. La règle des quatre tiers, c'est quoi? Il faut diviser l'écran en trois parties. Horizontales et parties verticales. Donc, quatre tiers. Parce qu'en fait, si vous divisez, il y a quatre points focaux. Donc, les points focaux, c'est qu'on parle de la bâtonne et la bâtonne. Ça fait sens. La bâtonne et la bâtonne. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une bâtonne. Il y a une bâtonne. Bon, bon. Anyway. Ce qu'on appelle donc, le cadrage et la composition. Alors, toi, la bâtonne et la bâtonne, tu les cadres pour que, pour montrer les gens, pour montrer les gens. Maintenant, si on le cadre, il y a une bâtonne. Ce qu'on appelle maintenant, la composition. La composition, c'est que tu l'as vu de telle sorte que l'on ne l'a vu, il y a des choses que tu veux dire. ou le message, tu l'as vu. Si tu l'as vu, tu l'as vu facilement. Et ce qu'on appelle maintenant, c'est une bâtonne. 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 Et ce qu'on appelle la bâtonne. Il n'est pas un peu de couleur. Il ne faut pas le mélange de bleu et orange. C'est parce que l'or est la même chose que l'on appelle. C'est une bâtonne. C'est une bâtonne. En général, il n'y a rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. Le premier réflexe est de réajuster l'horizon. Ou si tu as une ligne droite ou un genre. C'est parce que les photos, souvent, tu dois rester à l'horizon et à la verticalité. Tout ça, c'est que tu respectes à la base. Et tu n'as rien à faire parce que les photos sont bien. Et tu ne l'as rien à faire. Et tu ne l'as rien à faire. Selon encore toujours les sciences, les sciences sont des photos. Par exemple, si tu as vu des portraits, les portraits sont des personnes ou des malins. Ce que tu vois, c'est la photo. C'est ce que nous faisons souvent. Si tu as une photo, une photo ou une fille. Tu dois faire un peu. Le but est net. Il faut que tu as mises au point. Le focus. Il faut qu'il y ait sur le but. Le focus. Le focus. Le mise au point. Le netteté. Le netteté. C'est ce qu'on appelle netteté. Le netteté est comme par exemple, un profondeur de champ. Parce que si on regarde les paysages par exemple, si on regarde les couches de soleil, mais les pays n'ont pas de flou, mais les pays ne sont pas de flou, et si on flouait, il faut qu'il soit bien, qu'il soit bien, qu'il soit bien, qu'il soit bien, pour corriger la netteté de l'eau. L'exemple est le plus important, et que tu ouvres ton petit peu de flou, ce qui est de flou. Si tu te vois ce que tu te trouve, ce qui est de flou, il se trouve que ça a fait des petits peuples, et il faut évoluer avec le temps, jusqu'à ce qu'on voit d'accord, jusqu'à ce que nous utilisons, cela fait des règles de composition et de cadrage. Mais ce qu'il y a c'est qu'il faut que tu le comprennes et que tu ne l'as pas vu ou que tu ne l'as pas vu. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est ce que tu as vu. Tu as vu le bouton de la bataille de la 5. Maintenant, si tu as vu ton cadrage et ton composition, ce que tu as vu, c'est la photo. Est-ce qu'il y a l'air trop ou qu'il y a l'air trop? Donc l'air trop ou qu'il y a l'air trop, c'est qu'on appelle l'exposition. J'ai l'exposition. Donc l'exposition, il y a un timbre qui peut régler. Réglage. C'est le mode manuel. Ce mode manuel n'est pas compliqué, et qu'il n'y a pas d'extra-terrestre. Vraiment quoi? Parce que aujourd'hui, c'est une affaire de lumière. C'est soit l'air trop ou l'air trop. On peut dire que si l'air trop, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et si l'air trop, il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Donc il y a deux valeurs pour l'extrémité. Donc, ces deux extrémités, entre l'air trop et l'air trop, il y a une exposition. La exposition est correcte. Une photo bien exposée. L'appareil photo, en général... Non, il y a tout ça. Il y a un trait, comme le mec. Il y a un trait, si il y a un trait, si il y a plus de 2, moins de 2, ou plus de 3, moins de 3, avec un 1. En fait, c'est la mesure de la lumière. C'est l'appareil qui mesure la lumière pour regarder la photo bien exposée. Maintenant, après, si l'exposé correctement, il faut qu'il y ait quelque chose pour régler le problème. Et pour cela, il y a un autre. Nous commençons à l'ISO. Il n'y a pas d'ordre, mais nous commençons à l'ISO. L'ISO, c'est une norme normale. C'est ce qu'on a normalisé. Nous devons aussi à notre boulier. Donc, quand on a créé une pellicule, il y a des bros murs d'argent. Le bros murs d'argent, c'est ce qu'on a réagé par rapport à la tête selon si la tête est bien ou bien. Donc, c'est ce qu'on a dit. 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 Il y a des bros murs d'argent. Il y a des bros murs d'argent. Il y a des bros murs d'argent. Donc, puisque nous savions la quantité de l'argent, il faut l'experiment. C'est ce qu'on a dit. Il faut tester des quantités de lubien. Et quand on a testé, on va voir par exemple, la valeur fin, la valeur standard de base. Il y a des bros murs d'argent. Il faut tester des sensibilités. Il n'y a pas de bros murs d'argent. Il y a des bros murs d'argent. Il n'y a pas de sensibilité. Il y a des expositives. Il faut tester des choses. Ceci est ce qu'on a dit. Plus la valeur, plus il y a des bros murs. Et les bros murs d'argent. Et les bros murs d'argent. Ce qu'on a dit, c'est des grains. Des grains. Donc l'ouverture, Lalla, n'a pas de rapport à la boîtier. Parce que la boîtier, l'ouverture et la fermeture est dans l'objectif. Il y a un petit peu, 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 un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, qui ne va pas se dérouler. Et en général, ce que vous avez noté, c'est un point quelque chose ou un numéro. Deux, trois, quatre, ou un point, etc. C'est un peu le côté inverse, un peu qui. Donc, on va enlever un petit peu, 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 un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, un petit peu, une william Напadta. La fermeture maximum. Mais un petit peu, si cela donne du bas, plus la lumière ne s'ébrete pas. Donc, une fermeture moins la fermeture, vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas plus la fermeture. Maintenant, plus la lumière ne s'épreuve. Donc si vous avez des f-19 ou f-22, il y a la lumière tout à l'heure. Si vous avez des bonnes, vous avez des bonnes, 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 des bonnes. Donc vous pouvez le faire pour faire une bonne valeur, parce que c'est un peu compliqué de faire deux comme valeur. Parce que plus vous avez un f, plus un point et quelque chose, plus l'ouverture est une bonne. Et plus l'ouverture est une bonne. Maintenant, pour faire une bonne valeur, vous pouvez faire une f, slash quelque chose. Maintenant, l'ouverture est une fermeture. Donc, la fermeture zéro, la palantère, c'est qu'il n'y a pas. La fermeture, plus la valeur de la fermeture, c'est qu'il y a moins de lumière, plus il y a moins de lumière. Je n'aime pas le capteur. Mais sinon, il faut que vous l'avez vu et 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 que vous l'avez vu. Maintenant, si la lumière ne se déplace pas, il y a un capteur. Il y a, comme je l'ai expliqué, c'est que cela fait un eBay selon une durée. Soit il y a un truc, ou il y a un truc. Et c'est en termes de fraction de seconde. C'est une fraction de seconde. Donc, il y a 30 secondes. Il y a 1 sur 4000, ou 1 sur 8000 secondes, ou 1 sur plus. Ce qui est donc, c'est la vitesse. Il faut déterminer la vitesse d'obturation. C'est l'obturateur. L'obturateur, il y a un genre de couverture. Il y a dans le capteur. Maintenant, si l'obturateur ne se déplace pas, la lumière ne se déplace pas. Il se déplace selon une certaine durée. C'est ce qui est le capteur. Les photosites sont dans le capteur. Il y a des informations. 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 Il pourra que l'exposition soit plus correcte. L'exposition soit plus correcte. Il ne faut plus que d'esprit de se détestiment. Il ne faut plus que de l'air du trait. Pour que l'exposition soit plus correcte. Il faut qu'il fasse beaucoup de problèmes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que La lumière blanche, la lumière vert, Il ne se déplace pas, ma lumière du vente. C'est pour former la lumière de l'eau. Et la lumière de l'eau, de l'eau, a un peu de lumière qui se voit. Elle a un peu de lumière qui se voit. Et la lumière de l'eau, c'est le spectre lumineux. Le spectre lumineux. Dans les couleurs d'arc-en-ciel, c'est ce qui se voit. C'est ce qui se voit. Et toutes les couleurs d'arc-en-ciel, ont deux couleurs primaires. Les couleurs d'arc-en-ciel, ils ont des couleurs d'arc-en-ciel. Et les couleurs d'arc-en-ciel, ce sont les couleurs d'arc-en-ciel. Red, green, blue. Rouge, vert, bleu. Je l'ai dit. Rouge, vert, bleu. RGB. R-V-B, R-G-B. R-G-B est anglais. R-G-B est anglais, R-V-B est français. C'est un peu trop français. C'est grave. Parce qu'à la base, il y a des couleurs d'arc-en-ciel, des couleurs d'arc-en-ciel, des couleurs d'arc-en-ciel. Les couleurs d'arc-en-ciel sont enregistrent les couleurs d'arc-en-ciel. Et donc, il y a des couleurs d'arc-en-ciel, dans le format du format que vous connaissez, les couleurs d'arc-en-ciel, et après, il y a un peu de enregistré tout ce format fichier. Je l'ai expliqué, le format fichier, le format RAW, après, il y a un enregistré dans la carte mémoire. Bon, alors, l'appareil photo peut enregistrer, à la base, le format RAW, mais il peut enregistrer format JPEG. Éventuellement, le format automatique, le format où on a un bouton. Mais ce que vous comprenez, c'est que le format JPEG, le format final, c'est ce qu'on a créé. JPEG, en fait, c'était parce que l'appareil photo numérique commençait à briser et que, à l'époque, l'ordinateur informatique n'était pas développé, et qu'il fallait que nous, l'appareil, l'ordinateur, pour le support numérique, l'appareil, l'expert du monde a créé, tout le monde a créé le format JPEG. Et le format JPEG, c'est le format JPEG Joint Expert Photograph Group. Joint Expert Photograph Group. JPEG. Le groupe des experts photographes réunit. Donc, JPEG, c'est une tournante, point JPEG. Et ça, c'est le format universel, n'importe quel appareil, il peut l'appareil, tout le téléphone, tout le ordinateur. Maintenant, JPEG, c'est le format du fichier RAW, c'est le fichier de base. Pourquoi ? Parce que le fichier RAW, c'est le digital négatif. Parce que, alors, quand on l'appareil, c'est négatif, c'est négatif. Et, c'est négatif. puisque la photographie, ce n'était pas développé. Les erreurs, les appareils, c'était compliqué, c'était de développer des techniques pour corriger les choses sur la photo. Il y a des gens qui se bougent, les rouleaux, ils se bougent, etc. Il y a des gens qui craignent les techniques, il y a des gens qui se font des jeunes burn. Il y a des gens qui ont mis des crayons, les tailles, les modèles du nec, tu sais que maintenant, on enregistre la photo. Il y a des parties les écrans, les petites parties pour corriger les imperfections, surtout côté lumière. Le traitement, les jeunes qui ont mis la lumière de temps en temps pour changer l'exposition, corriger les choses dans la photo, c'est ce qu'on a numérisé. C'est ce qu'on a numérisé. Maintenant, ce fichier rond, vous le récupérerez, il n'y a pas de solution chimique, et à partir de là, il y a une image après. Donc, le traitement est une correction de couleur ou étalonnage. Maintenant, le capteur et les photos, ce qu'on a enregistré n'a pas de problème, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, parce qu'encore une fois, on revient sur le traitement, et le traitement, il n'y a pas de couleur naturelle. Donc, il faut faire une correction de couleur. Maintenant, il faut prendre l'image, et faire le look que vous voulez. Donc, l'outil, vous avez utilisé un peu d'argentique, des pellicules, vous avez modernisé, il y a une forme de logiciel. Et quand on a dit, il y a Photoshop. Et dans Photoshop, il y a Lightroom. Et dans Photoshop, quand on a fait Photoshop, quand on a vu la photographie, vraiment, ils utilisent Lightroom, dans les plus en plus, il faut détacher, il y a un logiciel à part. mais dans Photoshop, il y a toujours, une version Lightroom, comme une caméra RAW. Et, il y a des versions payantes. Mais sinon, il y a des versions gratuites, des logiciels, pour traiter des fichiers RAW. comme YouTube, des UF RAW, des RAW Thérapies, etc. Donc, l'équivalent à Photoshop, gratuit, c'est GIMP. GIMP, c'est un logiciel, 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 et un logiciel, si tu fais des choses, tu changees les affaires, tu penses des affaires, tu penses des affaires, c'est les affaires. C'est ce qu'on appelle Post-Production. Post-Production, vous ne pouvez pas produire, pas pareil. Maintenant, tout le monde est en place, c'est la Post-Production. Donc, il y a un peu la différence, comment c'est fait entre Photo Simple et l'image que nous créons. Parce que l'image que nous créons, c'est juste que tu t'appes pour faire des photos. Donc, éventuellement, nous allons photographiser l'image. Mais, si vous avez ce fichier final, il y a une option d'enregistrer ou d'enregistrer sous plusieurs formats. Un, il y a un format JPEG normal national. Si vous le savez, il faut lire. Mais, il y a un format imprimé, un format print. C'est ce qu'on appelle, c'est par problème de résolution. Alors, pour un peu la différence, le fichier JPEG, si vous postez Instagram ou Facebook, il y a 72 DPI. 72 DPI, disons. Il n'y a pas de signification DPI. Pour l'imprimerie, les fichiers sont à minimum 300 DPI. Pour qu'il y ait une qualité d'impression de plus grande. Il y a aussi 300 DPI. maintenant. Maintenant, qu'est-ce que c'est DPI? Nous avons vu la boule de bromure d'argent dans la pellicule. Tchoum ! C'est un exemple argentique. Donc, la pellicule, la boule de bromure d'argent est alignée avec un bruit, un bruit, un bruit, un bruit. Donc, ce qui est DPI, c'est dot dot c'est point ou la boule per inch dot par inch inch c'est une unité de mesure millimètre, centimètre, machin chose mais version anglaise per inch dot per inch DPI c'est la résolution photo et la résolution c'est DPI c'est DPI et la numérique on dit toujours DPI dot per inch non seulement vous avez une résolution donc l'imprimerie je disais ce qu'on doit imprimer comme par exemple les photos de la publicité 300 DPI internet télévision ordinateur 72 DPI parce qu'on a 72 DPI c'est une qualité maximum et ce qu'on a reçu c'est pour photographier mais éventuellement pour les graphistes et les agences de communication parce que les agences de communication c'est qu'on a des fichiers JPEG de 72 DPI et qu'on a des graphistes et qu'on a des fichiers très techo et qu'on a des pixels encore une fois et qu'on a des imprimés à 72 DPI attention vous allez vérifier la qualité c'est ce qu'on a fait c'est la qualité d'imprimerie et vraiment si on a des photos on a des qualités très 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 donc on les traite c'est le gré c'est le flou de mouvement 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 c'est tout et maintenant on a des enregistrées formatifs on a des formats PNG on a des formats SVG on a des formats et l'outil en fait tu dois comme un photographe parce que ça c'est ce que je veux me souhaiter que je ai appris et je ne peux pas vous demander a des photos c'est ce qui nous devraient que les livres nous devraient imprimer tout et pourquoi ? c'est à toi de te débrouiller si on a un client et bien vous imprimez toute l'impression la qualité c'est que tu devrais à toi parce que vous jouez bien et que vous allez voir le résultat final. Donc, dans le cas de la photo, vous devez comprendre la photographie, le processus, le processus. Donc, vous devez réfléchir à la prise de vue. Comment vous faites la photo, comment vous faites la photo, comment vous faites la photo, le point de vue, l'angle de vue. Vous devez regarder les réglages. Est-ce que la photo est bien exposée ou sous-exposée ou sur-exposée. Vous devez faire les réglages, les triangles d'exposition. Et encore une fois, Bernard rappelle-moi que ces réglages, par rapport à ce que vous aimez en photo, les triangles d'exposition, vous les manipulez. C'est ce qui est désigné, en général, un style photographique. Vous savez, des macros, des portraits, des paysages, des photos de la course, des auto-vitesse, des photos de la course. Toutes ces réglages, en fait, sont déterminés. Des fois, vous voyez, on a opté pour une option de réglage. C'est ce qui est un problème. C'est ce qu'ils ont besoin. Et, avant que vous le connaissez, il faudrait que vous essayez tout. C'est ce qu'ils ont besoin d'abord. Vous le comprenez d'abord. Comme les cheikhs ont dit, Connaissance directe. Vous devez aller vers la source directement par toi. Directement. Vous devez consulter la personne directement. Ce que je vous parle de cette vidéo, c'est de vérifier, de consulter. Je vais vous le dire. Vous n'avez pas l'internet, n'avez pas l'internet, n'avez pas l'internet. Alors, bon, Je vais vous le dire. Maintenant, j'espère que, vous avez une idée générale de l'affaire de la photographie. C'est ce que vous allez faire. Après, vous allez en profondeur, les traitements, les réglages, les affaires, etc. Si vous l'avez dit, c'est ce qu'il y a. Comme d'habitude, Salaam Diyamu Pei. Peace. RGB, rouge. RVB. RVB, c'est le français. Oui, oui, oui. Rouge, vert, bleu. RG... Bon, les problèmes sont là. Si vous avez une technologie, vous pouvez parler de l'anglais. Les français n'ont pas de technologie. Vous pouvez parler de l'anglais. Donc, RGB. Red, green, blue. Rouge, bleu, vert. Oh, oh. Rouge, oh, oh. Bon, RGB. Bon, RGB, avons le problème. RGB.